Musique Et bien bonjour à tous, c'est Don Jacqui, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici mes invités. C'est peut-être pas le dire préféré, si je le dis tous les jours, ça va les invités préférés ? Oui, ça va, et Ludo, t'es invité permanent, quoi, toute l'Espagne, Ludo qui m'a présenté des vinyles, vous aimez les vinyles, les invités ? J'adore, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bah oui, d'accord, bon, même si je préfère les CD, mais oui, oui, on va dire, pourquoi tu préfères les CD, toi ? Parce que j'ai pas un lecteur vinyle, c'est ça, d'accord, on va quand même vous présenter, oui, c'est vrai, il y a raison Ludo, c'est pas impossible d'en acheter. C'est Ronaldo, toi ? D'accord, oui. T'es déjà venu ? Oui, j'ai déjà venu, je suis déjà venu. Applaudissements pour Ronaldo, Nicolas, c'est ton, notre famille. Merci, oui. Président fondateur de Cœur en Seine, de l'association, là, t'as plein de résultats à nous donner. Oui, oui, oui. Tu es venu avec Baptiste, le bike, le bike cœur, jeu de mots, très drôle, voilà, merci, qui a fait le Tour de France à vélo, vous allez nous raconter tout ça ? Oui, avec un grand plaisir, voilà. Sophie Fagin, c'est ça ? Oui, c'est ça. La divine Sophie Fagin. Toi, tu es chanteuse, tu fais plein de comédies musicales, et tu as participé aussi à l'association ? Exactement, en tant que chanteuse, et aussi sur un beau projet qu'on va vous révéler tout à l'heure. C'est vrai ? T'as des révélations à me faire ? Mais bien sûr. Très bien, Sophie. Une grande révélation. Chris Wynne, applaudissement pour Chris Wynne. Toi, tu es chanteuse ? Oui. Et tu feras un album, ce qui est normal en marque. Oui, voilà. C'est le premier. Tout le monde est prêt à regarder, écouter Ludo ? On est prêtes. Ludo, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Sûr ? Oui. Vous savez que Ludo a vraiment un jingle personnalisé en plus. Je ne le savais pas. On regarde tous le jingle de Ludo, attention. Jingle Ludo, voilà, regardez. Il est très beau, le jingle de Ludo. Donc, on demeure avec le nouvel album de Clara Luciani. Oui, qui s'appelle Coeur. Ah bah tiens, Coeur. Coeur, oui. Coeur, oui. C'est le deuxième album de Clara Luciani, après l'énorme succès de son tout premier album qui s'appelait Sainte Victoire, et qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. Hum, super. Très bien, oui. Pour un premier album, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est un album au son disco pop, qu'on avait un peu retrouvé, un son qu'on trouvait déjà dans son premier album, mais là, il est vraiment très très présent sur ce deuxième album. Elle dit qu'elle l'a conçu comme un remède, un antidote au cafard, une lumière dans cette obscurité, car elle l'a enregistré pendant le confinement. Voilà, donc c'est ça l'obscurité dont elle parle. Et donc, pourquoi le titre Coeur ? En fait, le fil rouge de l'album, c'est le langage du Coeur, donc les sentiments amoureux, bien sûr, mais aussi des sentiments qu'il faut réfléchir et se remettre en question. C'est beau le livre quand tu parles. N'est-ce pas ? J'adore. Et donc, c'est un album qui a un ton assez léger, mais où elle parle aussi de sujets plus graves, notamment le tout premier morceau, celui qui introduit l'album et qui donne son titre à l'album, c'est le titre Coeur, qui parle des violences conjugales. Mais il y a d'autres chansons beaucoup plus légères, notamment celles qu'on va écouter, qui sont les deux premiers singles extraits de ce nouveau Clara Luciani, c'est Respire Encore, et le reste. Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse, mais il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ au soir, débraillé dans le noir, il faudra réapprendre un poids, il faudra respirer encore. Car il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel, départ au soir, débraillé dans le noir, il faudra réapprendre un poids, il faudra respirer encore. Bravo, ça démarre très fort Ludo ! Mais tout l'album est bien, je l'ai écouté moi. Super album. Super album, voilà. Bon, maintenant la réédition du Zénith de Gainsbourg, mais avec des titres inédits. Absolument. Là, tu me scotches Ludo, mais j'y étais au Zénith moi. Eh bien écoute, sur la première édition, il n'y avait pas tous les morceaux que tu as dû entendre justement au Zénith. Mais comment ils ont fait ça ? Tu vas nous l'expliquer avant. En fait, on commémore cette année les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. Il y a déjà eu plusieurs sorties discographiques, il y en aura d'autres. Celle du moment, c'est donc le Zénith de Gainsbourg. C'est un album live qui est sorti en 89 et qui avait été enregistré en mars 88 au Zénith de Paris lors d'une longue tournée que Serge Gainsbourg avait faite, une tournée de 30 dates au cours de laquelle il avait un peu brossé tout son répertoire depuis les années 60 jusqu'à son dernier album qui était sorti juste avant qui s'appelait You're Under Arrest. Et c'est aussi le dernier album sorti de Son Vivant de Serge Gainsbourg. Et donc cette réédition, elle est agrémentée de cinq titres inédits qui avaient été zappés lors de la première sortie il y a plus de 30 ans. Et c'est donc sur un triple vinyle qu'on va pouvoir redécouvrir le dernier spectacle, ce qui était donc le dernier spectacle de Serge Gainsbourg. Et c'est un show dans lequel aussi il avait chanté plusieurs titres inédits, donc il les avait créés sur scène. Et on va en écouter un, c'était le titre Amen Amen qui était un titre qui était dédié à son fils Lulu. C'est parti ! Quand je serai reproduit, je laisserai mon petit Lully, des nefs et mes abattus. Là effectivement, je m'en souviens, Ludom, il ne l'a jamais enregistré en ce niveau-là. Non, il n'a joué que sur scène, donc on ne le retrouve que sur cet album, donc le ZD de Gainsbourg. C'est une pépite, n'est-ce pas ? Alors attention, fidèles téléspectateurs du DF1, Sheila fête ses 60 ans de carrière. Voilà, donc ses 60 ans de carrière qu'elle fête avec ce nouvel album inédit qui s'appelle Venu d'ailleurs. Un album de 11 titres sur lequel elle déroule toute son histoire, donc à la fois professionnelle et personnelle. Donc c'est une espèce d'autobiographie musicale, donc chaque morceau évoque un moment de la vie d'Annie Chancel, donc le vrai nom de Sheila ou de la carrière de Sheila. Donc sur le plan professionnel, on retrouve des titres qui évoquent les années yéyées, donc les années pendant lesquelles elle a commencé sa carrière. Il y a un titre qui s'appelle Law of Attraction qui est un titre qui fait référence à toute sa carrière disco à la fin des années 70 et pour lequel elle retrouve le compositeur et le producteur Nyle Rogers avec qui elle avait fait tout un album. Du groupe Chic. Du groupe Chic, absolument. Elle avait fait tout un album avec lui en 1980 dans lequel il y avait le fameux morceau Spacer. On retrouve également deux titres qui sont produits par Kiss Olsen, donc c'est un producteur américain avec lequel elle avait fait un autre album en anglais, un album pop rock. C'est un producteur qui avait notamment travaillé avec Pat Benatar et Fleetwood Mac et il avait également travaillé avec Sheila. Donc elle a refait deux titres avec ce producteur-là et à titre personnel, donc elle évoque également sur un titre la disparition de son fils unique en 2017 avec un titre qui s'appelle Cheval d'Ambre. Et également il y a une chanson qui s'appelle La Rumeur sur laquelle elle revient sur cette histoire hallucinante où on disait Sheila est un homme. C'est une histoire qui l'a traumatisé toute sa vie et donc elle a décidé d'en faire une chanson sur ce nouvel album. Donc on va en écouter un extrait et on va également écouter donc le fameux titre dont je vous parlais, Law of Attraction. Et on va commencer avec le titre Tous Yéyés. On était tous yéyés Sur un vent de liberté On était tous yéyés On n'arrêtait pas de danser Oh oh i forget in the Loaf작작작s I feel a passion Our love is the madness Just imagine Just imagine I say Je suis celle Qui va la ses danses Dont les galas me voici Entre undis et médisanes Seul, saurais-je d'où venaient les bruits ? La rumeur est une mort lente Qui condamna Annie à la vie Chez là, bravo ! C'est vrai qu'elle a fait plein de chansons différentes, avec des univers différents Ah oui, pour le coup, cet album est vraiment extrêmement varié Oui, donc, le tout premier album de Benjamin Biolet, fait ses 20 ans déjà ? Eh oui, son titre c'est Rose Kennedy C'est un album qui est donc sorti en 2001 C'était un album qui était sorti juste après sa collaboration avec Henri Salvador C'est là vraiment qu'on avait... Jardin d'hiver, c'est ça ? Absolument, il avait écrit la chanson Jardin d'hiver et d'autres titres Sur l'album d'Henri Salvador qui était sorti en 2000 Et qui avait vraiment cartonné Qui avait reçu une victoire de la musique Et donc ça avait vraiment mis en lumière Benjamin Biolet Donc c'est un album qu'il avait écrit en collaboration avec Keren Anne Qui était sa compagne à l'époque Et qui donc sort pour la première fois en vinyle pour fêter ses 20 ans Et c'est un album qui est inspiré par l'Amérique des années 60 Marilyn Monroe et les Kennedy D'ailleurs le titre Rose Kennedy fait référence au nom de la mère de JFK Qui s'appelait Rose ? Qui s'appelait Rose, voilà Et donc sur cette réédition on a deux versions du titre Los Angeles Donc il y a des chansons bonus par rapport à la version d'il y a 20 ans Il y a deux titres rares Et il y a également sept titres live qui avaient été enregistrés au Casino de Paris en 2002 Et on va retrouver deux extraits C'est les titres Los Angeles et les cerfs volants Les cerfs volants Qui plaignent Quelques amants Qui flènent Un petit vent Les parasols Plantés dans le sol Il y a un enton Très bel album de Benjamin Biolet Et nous terminons à regret Naturellement la séquence de Ludo Avec le dernier live de Miles Davis Donc c'est un album qui sort à Miles Davis C'est un album qui sort à l'occasion des 30 ans de la disparition du grand jazzman Miles Davis C'est un live à Vienne C'est l'un de ses derniers concerts Qui avait été enregistré le 1er juillet 1991 Soit deux mois avant sa disparition Et qui était jusque-là totalement inédit Donc il sort enfin à l'occasion des 30 ans de sa disparition Et donc sur ce live on retrouve deux titres qui avaient été écrits par Prince Pour Miles Davis Il y a également des reprises de titres pop Alors ça c'est un peu plus étonnant Il y a notamment une reprise de Time After Time de Cyndi Lauper Ah oui c'est étonnant ça Et encore plus étonnant C'est ce qu'on va écouter C'est une reprise de Human Nature De Michael Jackson Un titre qui était sur l'album Thriller Qui est revu et corrigé dans une version jazz Une version qui dure 18 minutes Qu'on va donc écouter en entier Oui 18 minutes Donc après l'émission sera terminée C'est ça Salut à tous On se retrouve demain à 17h25 Et on prend Miles Davis C'est ça ? C'est ça Vienne On va écouter quelques secondes de ce Human Nature par Miles Davis C'est parti C'est parti Trop tard Bravo Excellent félicite de Ludo Ludo merci Merci A la semaine prochaine Oui pour la dernière de la saison Pour la dernière de la saison absolument Alors jingle sorti de Ludo Comme je dis toutes les semaines Rassemble étrangement au jingle en série C'est ça Allez jingle Ludo Salut Ludo Voilà on va continuer de léger le pupé Baptiste va nous rejoindre dans quelques instants Oui Le biker c'est ça Bien sûr En vélo En vélo Je sais pas je sais pas Bon les filles le gars Vous allez nous raconter des blagues Oh là là Allez A quoi ? Est-ce qu'on est sûr ? Est-ce qu'on est sûr de vouloir comme ça ? Oui allez on va démarrer par toi Ok C'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses Oui Un jour il s'est assis il est mort Très bien J'ai bien fait commencer par toi A toi Alors moi c'est une devinette Oui Qu'est-ce que fait une fraise sur le dos d'un cheval ? Non ne réponds pas tu connais la réponse Il faut que les téléspectateurs Moi je connais pas la réponse Moi aussi je la connais mais vas-y Ta gada Ta gada Ta gada Ta gada Bah oui Bon à toi C'est pas mignon Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs de salade ? Vas-y On les tue Ah c'est un jeu de mots ? Oui Le plateau rigole à ton jeu de mots Oui On les tue On les tue Bon c'est pas mal Bah allez Ah on peut le faire Oui Sophie elle est contente Elle adore faire du tout Ah mais il y a Baptiste qui est là Bonjour Baptiste Bonjour Alors t'as fait le tour de France en vélo comme promis ? Comme promis Bienvenue Baptiste Bah tu viens de raconter tout ça tout à l'heure Avec grand plaisir C'est vrai ? Bon parfait Bon bah Hé Quissi Fly c'est toi ? Oui Applaudissements pour Quissi Fly Donc tu sors un album qui s'appelle donc ? Eternam Pourquoi ? Pourquoi s'appelait Eternam pas pourquoi tu sors un album ? Eternam parce que Eternité ça m'est venu comme ça et puis finalement on a trouvé ça bien alors on la garde Très bien Tu es donc auteure, compositrice et interprète ? Pas compositrice Pas complètement ? Tu écris toutes tes chansons ? Voilà j'écris pas toutes parce que j'aime bien aussi coécrire Je coécris également avec mon manager Oui Et puis d'autres auteurs et voilà Alors t'as commencé à chanter sur des scènes de spectacle scolaire ? Tu avais quel âge à l'époque ? Oui Bah j'étais très petite, j'avais 7 ans 7 ans ? Oui Alors déjà 7 ans t'avais le virus de la chanson c'est ça ? Oui, oui, oui et puis alors tout à l'heure on a parlé de Sheila, moi j'étais une grande fan de Sheila Une grande fan de Sheila ? Oui, j'avais même écrit pour lui dire que je voulais faire Ouais, t'as répondu ou pas ? Euh, non J'étais en colère, j'ai gardé la lettre Tu chantais Edith Piaf et justement Sheila d'ailleurs, qu'est-ce que tu chantais de Sheila ? Euh, tout, je connaissais tout Sheila Vas-y, l'école est finie par exemple, tu peux la chanter ? Oui, il y avait l'école est finie Tu peux la chanter ? Donne-moi ta main et prends la mienne La cloche a sonné, ça signifie... Bon, bravo ! Bah c'est pas évident hein ? Alors après t'as rejoint une troupe d'artistes ? Oui Il y avait quoi ? Il y avait des musiciens, des magiciens, des chanteurs, des jongleurs ? Tu faisais tout à la fois toi ? Oui, tout Oui, oui, oui C'était une... Non, 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 pas moi, pas moi T'étais chanteuse ? Non, par contre c'était bien parce qu'on pouvait s'essayer à plusieurs disciplines Par exemple, moi je chantais du Piaf Oui Mais je pouvais aussi chanter des chansons, on va dire côté rythme and blues Ou bien de la country Ça t'a formé ça ? T'as pris le métier là ? Oui, j'ai beaucoup appris là Oui, on apprend sur le tas là, oui Vous vous produisez dans des prisons ? Oui, alors dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite Oui Et dans les prisons D'ailleurs, il y a une chanson sur l'album Oui D'une rencontre que j'avais faite Qui s'appelle comment ta chanson sur les prisons ? Aujourd'hui Aujourd'hui, alors ça parle de quoi ? Eh bien ça parle justement de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est justement fermé Et que le silence parle D'accord Voilà ce que dit la chanson Très bien Alors pendant 25 ans, tu as fait des duos, des trios Oui Mais pas toute seule, pourquoi ? Parce que je crois que ça s'est présenté comme ça Alors voilà, c'est les opportunités aussi qui font qu'on fait une chose, une autre Et voilà quoi Tu reprenais des standards internationaux, français, que c'était des reprises ? Un peu de tout, oui, oui, oui Oui mais ce que j'aimais surtout, c'était m'approprier des chansons C'est-à-dire les chanter comme si elles avaient été écrites pour moi Tu les revisitais comme on dit Voilà, c'est ça C'est le terme exact C'est le terme Alors tu chantes coup de cœur en chantant aussi du jazz, c'est ça ? Oui Oui Tu chantais Billy Hallyday, Night King Cole Oui, oui C'est une musique que tu écoutais pendant ton enfance ? Oui, Saravone aussi Beaucoup, moi je suis, j'étais une grande fan de Saravone Tu as fait des cabarets aussi j'ai vu ? Oui, oui Oui mais à Paris, en France ? Non, non, pas à Paris, plutôt dans ma région Tu es née où ? Tu es de quelle région ? Alors moi je suis née assez loin d'ici, je suis née en Algérie Oui Voilà, mais ça fait, je suis arrivée dans la région du Var vers l'âge de 10 ans Ok, alors les thèmes de tes chansons, tu parles de quoi dans tes chansons cet album ? Dans mes chansons, eh bien chaque chanson est différente, chaque chanson a un thème Oui, mais tu peux me parler d'un autre thème ? Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, ça parle d'amour, ça parle d'actualité aussi Nos valeurs perdues par exemple, tu parles de quoi ? Les valeurs perdues, eh bien comme ça le dit par le titre, les valeurs qu'on a perdues, voilà, c'est dommage Oui Voilà, c'est ce que dit la chanson, on les a perdues, mais bon Pas de remords, tu parles de quel remords ? Pas de remords, eh bien ça veut dire que quand on a envie de faire quelque chose, il faut foncer et puis il ne faut pas penser quoi Il ne faut pas aller en arrière surtout Tu arrives à suivre Sophie ou pas ? Ça va Ça va pour l'instant ? Je suis au taquet Tu t'accroches ? Je suis au taquet C'est très positif Pardon ? Oui, c'est très positif Oui, c'est très positif Oui, oui, c'est positif, bien sûr Il faudrait mieux, non ? Quand on fait quelque chose, même si ça ne marche pas, tant pis, on l'a fait, il fallait le faire Non, 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 d'ailleurs, dedans, tout à l'heure, on parlait justement d'une chanteuse qui avait fait un thème assez, on va dire, difficile, puisque c'était sur les femmes battues, les choses comme ça Donc là, il y a une chansons aussi, mais à la fin, il y a une petite pointe, justement, d'optimisme, toujours dans mes chansons Alors, tu vas chanter pour nous, de toute façon ? Oui ? Qu'est-ce que tu vas chanter ? Pardonne-moi J'ai des trucs à me faire pardonner ? Non, c'est moi qui dois me faire pardonner D'accord, mais avant, 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 avant un teaser, car tu es venue avec un teaser Oui, oui De 21 secondes, il faut bien le regarder quand même Oui, 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 j'ai eu la chance d'aller, de partir au Cameroun et de faire un feat formidable avec un artiste fabuleux Ah, c'est sympa, tu as aimé le Cameroun ? Oui, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, puis j'étais très bien accueillie aussi par le public Très bien Ça a été une aventure fabuleuse On va regarder le teaser ? Oui C'est parti ! L'homme a sombré dans la folie, pourtant, jolie était notre vie Oh là là, j'ai envie d'en éviter plus, là, ce qu'ils ont pensé Chris Fly, es-tu prête ? Oui, oui, oui Comment s'appelle ton musicien ? Doudou Jeff Pardon ? Doudou Jeff Ah, ben, applaudissement, alors Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Chris Fly va nous chanter Pardonne-moi, pardonne-moi Oui Quand tu cherches dans tes rêves Dans tes rêves, mais tout court Tu me crois et tu deviens Tu deviens très jaloux J'ai entendu J'ai entendu tes silences Quand tu cherches dans tes rêves Dans tes rêves, mais tout court Tu me crois et tu deviens Tu deviens très jaloux J'ai entendu J'ai entendu Pardonne-moi Pardonne à ta folie Pardonne-moi Pardonne ta jalousie Pardonne-moi Pardonne-moi Pardonne à ta folie Pardonne-moi Pardonne-moi Tu me crois et tout court Tu me crois et tu deviens Tu deviens très jaloux J'ai entendu J'ai entendu Tes silences Et quand tu cherches dans tes rêves Dans tes rêves, mais tout court Tu me crois et tu deviens Tu deviens très jaloux J'ai entendu J'ai entendu Pardonne-moi Pardonne-moi Pardonne à ta folie Pardonne-moi Pardonne-moi Pardonne ta jalousie Pardonne-moi 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 Pardonne-moi, pardonne ta jalousie Pardonne-moi, pardonne à ta folie Pardonne-moi Pardonne-moi Bravo, Chris Fly, pardonne-moi Vous pouvez nous rejoindre, Chris Fly ? Alors, vous l'avez pardonné, les garçons ? C'était très sympa C'était sympa, hein, Baptiste ? Bravo, Chris Fly, pardon C'est Chris Fly, hein, c'est pas Chris Chris Fly, très bien Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur l'idée de fin Que vous êtes en train de regarder le JPP Quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après C'est parti, pub ! Sous-titres par Jérémy Diaz